Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça fait très longtemps mais pour ma défense je pensais que vous saviez où est-ce que j'étais étant donné qu'en octobre j'ai créé une nouvelle chaîne pour des raisons que j'explique dans la première vidéo de cette nouvelle chaîne et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai partagé en post sur cette chaîne là la nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne en écrivant voilà c'est ma nouvelle chaîne et du coup moi je pensais que vous l'aviez vu, que vous aviez vu cette vidéo, que vous aviez compris que j'avais une nouvelle chaîne mais en fait au fur et à mesure des mois je recevais de temps en temps des commentaires de personnes qui me disaient ah tiens je viens de tomber sur ta chaîne et ça fait longtemps que je voyais que tu ne postais rien du tout et du coup je me suis rendu compte que la plupart des gens n'avaient pas vu ni compris que j'avais en quelque sorte migré vers une nouvelle chaîne j'ai pas envie vraiment de revenir sur les causes de pourquoi j'ai créé une nouvelle chaîne je vous laisserai la vidéo où j'en parle en détail dans la barre d'infos si vous voulez la voir mais en gros je vais pas vous mentir c'est une question de chiffres dans le sens où ma chaîne je l'ai depuis la fin 2015 et avec 35 000 abonnés faire moins de 500 vues sur une vidéo je commençais à me poser des questions en fait j'avais tout simplement le choix entre arrêter de faire des vidéos ou bien essayer de faire ça sur une nouvelle chaîne et voir si finalement le problème c'était l'algorithme de YouTube ou tout simplement le fait que mes vidéos ne plaisent pas, que ça n'intéresse pas les gens parce que pour moi dire que les chiffres ça ne compte pas c'est équivalent à dire le fait que mes vidéos vous plaisent ou pas ça ne compte pas pour moi et ce n'est pas le cas, moi je fais des vidéos pour que ça vous apporte quelque chose et ne pas avoir de vue en ayant autant d'abonnés ça veut tout simplement dire que mes vidéos ne sont pas de qualité, que mon contenu ne vous plaît pas et du coup pour moi la solution de créer une nouvelle chaîne c'était de tester cette théorie en fait de savoir s'il y a un problème vraiment avec l'algorithme qui ne met pas en avant mes vidéos que mes abonnés ne voient pas mes vidéos ou si mes vidéos ne plaisent pas et dans ce cas je ne vois pas pourquoi continuer à faire des vidéos qui ne plaisent à personne et du coup en créant cette nouvelle chaîne qui s'appelle Sabrina Mind Biscuits j'ai commencé à poster des vidéos du genre de ce que je faisais ici et je me suis rendue compte par exemple pendant la fin de l'année donc j'ai commencé à faire ça la fin octobre et en décembre j'avais 1000 vues sur une vidéo alors que j'avais 200-300 abonnés c'est à dire que mes vues étaient supérieures à mon nombre d'abonnés tandis qu'ici sur cette chaîne j'ai 35 000 abonnés et mes vidéos quand elles sont vraiment très performantes font 500 à 600 vues donc pour voir ça côté pourcentage ça veut dire que 0,01% de mes abonnés regardent mes vidéos et ça je trouvais ça vraiment pas normal et du coup le fait de créer cette nouvelle chaîne m'a permis en fait de comprendre que finalement le problème c'était l'algorithme et comme je me suis rendue compte que la plupart d'entre vous ne sont pas venus sur la nouvelle chaîne pas parce que vous ne vouliez pas continuer à voir mes vidéos mais parce que vous ne saviez pas même si à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne je la repartage en poste ici sur cette chaîne mais peut-être que vous ne voyez pas les posts donc je viens aujourd'hui pour vous l'annoncer officiellement sur une vidéo j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Sabrina Mindbiscuit je vous laisserai ça dans la barre d'infos je serai ravie de vous voir là-bas et du coup pour la question est-ce que c'est la fin de cette chaîne là Mindbiscuit très sincèrement je ne sais pas au départ quand j'ai créé la nouvelle chaîne étant donné que je postais deux fois par semaine ici je me suis dit allez tiens je vais poster une vidéo ici une vidéo sur la nouvelle chaîne mais bon avec le temps je me suis rendue compte que ce n'est pas du tout réaliste ni faisable pour moi parce que je travaille un job classique de 8h à 16h30 tous les jours tout ça avec d'autres responsabilités que j'ai dans la vie plus créer deux vidéos plus les vidéos Instagram que je crée ça devenait beaucoup trop je n'y arrivais pas et du coup je me suis contentée de créer une vidéo par semaine d'ailleurs ça fait je pense un ou deux mois que je n'ai rien posté donc là c'est la reprise je vais reprendre les vidéos et du coup je pense que j'ai assez blablaté pour vous dire tout simplement que j'ai créé une nouvelle chaîne que je serai très heureuse si je vous retrouvais sur cette nouvelle chaîne je pense que je vais continuer quand même à poster de temps en temps ici mais principalement je vais juste publier sur la nouvelle chaîne qui s'appelle Sabrina Mind Biscuit et j'espère vraiment vraiment vous voir là-bas donc voilà moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur la nouvelle chaîne ou bien ici je vous retrouve dans la prochaine vidéo